... Perle, voilà un livre qui, comme cette voix de velours, procure un réel bien-être, celui du merveilleux de l'humain qui sommeille en chacun de nous. Écoutez bien ces mots. Que le mot soit doux comme un câlin, un petit mot humain pour fleurir en volant de mer. Lisez ces mots. Ils ont été écrits par le même auteur, Bertrand Jeanne, qui nous offre un bijou de poésie et d'humour, Perle. Si vous êtes stressé, morose, dévorez ce livre à pleines dents. C'est un livre merveilleux d'amour qui démontre qu'il ne faut jamais perdre espoir, que l'amour vrai se cache quelque part, qu'il faut, selon l'expression de l'auteur, tailler au coupe-coupe un long chemin épineux avant de découvrir la clairière du grand amour. Dès les premiers mots, vous serez captivés, époustouflés par les épreuves qu'ont subies Bertrand et Perle avant de se rencontrer. Vous aurez du mal à croire en la réalité du récit de leurs incroyables aventures, où tous les deux, ils ont failli périr dans la gueule de monstrueux prédateurs. Pour Bertrand, son prédateur est un requin-tigre de plus d'une tonne. Il va se battre pendant plus de dix heures avec ce monstre des mers en Afrique, dans les îles Bijagos. De ce combat, il aura une nouvelle manière de regarder et respecter la vie. C'est un récit haletant, digne du vieil homme et la mère de Hemingway. Pour Perle, son prédateur, c'est Kadhafi. Partie en Libye en tant que mannequin, elle va être épiée, pourchassée comme une proie, puis kidnappée dans le bunker personnel de Kadhafi. Bertrand et Perle vont se rencontrer et vivre un amour divin, comme deux tourtereaux, deux colombes qui vont s'unir par la foi. Mais le grand amour est toujours attaqué. Pour Bertrand et Perle, l'attaque contre leur grand amour viendra d'un prêtre qui dira à Perle qu'elle vit dans le péché. Et là, selon l'auteur, tout bascule. Quand la religion interdit l'amour physique entre deux êtres divorcés qui s'aiment, elle joue un rôle destructeur. Bertrand, qui à la foi, va mener un terrible combat contre la religion pour sauver son couple. Il le décrit comme un véritable match de boxe. L'auteur considère le pape François comme notre sauveur à tous contre les dérives maléfiques de certains représentants de la religion. D'ailleurs, un exemplaire du manuscrit Perle a été remis en main propre au pape François qui mène un lourd combat contre le mal au sein du Vatican. Je ne vais pas vous révéler qui est le vainqueur de ce terrible match entre la foi et la religion, dont l'enjeu est l'amour d'un couple. Je vais vous donner un indice qui vient du meilleur ami de Bertrand et Perle, l'abbé Pierre. Il était le président d'honneur de leur association Unicida et l'abbé, avant de mourir, avait dit à Bertrand et Perle que mon image vous accompagne partout où vous irez. Maintenant, regardez et savourez ce merveilleux message qu'il leur a laissé lors de son voyage au Sénégal. Comme ces deux colombes, écoutez ces mots d'amour. Pour nous, le mot Dakar, le mot Sénégal, évoque les deux colombes. C'est que dans la cathédrale où étaient réunis les chrétiens et musulmans pour une prière ensemble, au moment où je parlais sur ce sujet, on a vu ces deux belles colombes toutes blanches qui sont arrivées, qui se sont posées sur le marche-pied devant l'hôtel. Et jusqu'au moment où a été terminée cette parole, elles ont joué entre elles. Elles s'amusaient. C'était vraiment un souvenir inoubliable. Comme le chante si bien Henri Salvador, savourez le grand monde de nos petits riens, que le mot soit perle. Le grand monde de nos petits riens Il faut les comprendre Il faut savoir qui ils sont